est notre invité ce soir. Session d'information, on ouvre ce journal avec cette fusillade qui s'est déroulée aujourd'hui en milieu d'après-midi au quartier Pelletier, au Lamantin. Un homme d'une quarantaine d'années a été tué par son frère. Il s'agirait d'une affaire d'héritage. Le tireur est resté retranché devant la maison du Rompré de deux heures avant de retourner l'arme contre lui. Il a été transporté dans un état grave vers l'hôpital Pierre Zobdachinman. Reportage Loïc Régis. Il est environ midi quand Jean-Charles, le dernier des trois frères de la famille, ouvre le feu à plusieurs reprises sur son aîné. L'homme s'écroule gravement blessé. Il décédera quelques heures plus tard. L'auteur des tirs reste retranché devant la maison, arme à la main, interdisant au secours de s'approcher de la victime. Malgré une tentative d'un négociateur de la gendarmerie, il retourne l'arme contre lui en essayant de se donner la mort. Il avait un fusil et il disait qu'il allait se tuer ou autre. Mais en tout cas, on n'a quand même pas compris pourquoi il n'y a pas eu d'intervention avant pour essayer de sauver celui qui était déjà par terre. Il s'est passé plutôt deux heures avant que quelque chose ne se fasse. Donc on a vu la police et tout, mais personne n'est intervenu. Le tireur présumé menaçait d'exécuter son frère depuis quelques temps déjà. Une querelle existait entre la fratrie pour une question d'héritage. Le passage à l'acte a choqué les habitants du quartier. Je sortais du boulot, je rentrais chez moi et celui qui est attiré, je l'ai vu sous le côté du chemin. Je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a pas vu. Et quand j'arrive à la maison, avec mon père, on entend des coups de feu. Donc moi, immédiatement, je me dirige ici, mais je n'ai pas voulu aller sans l'arrivée des policiers. Comme il était retranché, il avait son âme, tout ça, on ne nous laissait pas approcher, pousser au cas où il n'y avait des nez pas qui arrivaient sous nous. L'auteur présumé a été transporté blessé à l'hôpital. Ces jours ne seraient pas en danger. Une enquête est en cours. Les investigations de la police scientifique et judiciaire ont déjà commencé. Au chapitre environnement, les sargasses sont de retour et les mers devraient pouvoir limiter leur prolifération. En effet, le dispositif d'aide aux communes pour lutter contre ces algues brunes serait reconduit. L'État accompagne...